Farming Simulator 25 est enfin sorti, ça fait trois ans qu'on attend ce jeu. Maintenant que Farming Simulator 22 est terminé, place au 25, vous allez voir, c'est juste incroyable. Et bien ça, les tous amis 121, 68 et bienvenue sur Farming Simulator 2025. La suite donc des jeux farming. Dans ce Farming, nous retrouverons quand même pas mal de changements par rapport au dernier. En tout cas, personnellement, c'est ce que je trouve. Car nous avons non seulement une amélioration graphique qui n'est pas des moindres, que je trouve vraiment bien, même si certains disent que ça aurait pu être mieux, moi je trouve que c'est vraiment chouette ce qu'ils ont pu faire. Le Shadows qui rend le jeu en guillemets moins coloré mais plus réaliste, qui est vraiment très appréciable aussi. De la nouvelle physique, que ce soit dans le terrain ou dans l'eau, vous allez voir, ça c'est vraiment chouette. Sans parler des nouveaux animaux, que ce soit les chèvres et les buffles. Bien évidemment, des nouvelles cultures, que ce soit le riz dans les rizières qu'on pourra faire nous-mêmes, ou le riz à grains longs qu'on pourra moissonner. Mais aussi plein de nouvelles serres avec notamment des champignons et plein d'autres choses. Et d'ailleurs, chose que moi j'adore, c'est que moi qui ne possédais pas les anciens DLC du 22, nous retrouvons aussi tout ce qui est panais, carottes, etc, etc. Je procifère des chips avec les pommes de terre, chose que je ne vais pas forcément montrer là, parce que vous avez peut-être déjà vu ce genre de choses ailleurs, grâce aux DLC qu'on avait sur le 22. Mais en tout cas, moi qui ne les avais pas, j'en suis très content de les avoir. Allez, plus de blabla, regardons ce que ça donne en jeu. Déjà, on peut voir que le jeu, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le trouve graphiquement beaucoup mieux. Notamment au niveau du foliage, qui a été doublé, si je ne dis pas de bêtises, sans perte de FPS. Donc ça, c'est vraiment chouette, au niveau de l'herbe et des arbres, mais aussi au niveau des cultures. Et comme vous pouvez le voir, c'est très lumineux, parce que au niveau des shaders et tout ça, regardez le petit brouillard qu'on a avec le soleil qui vient taper et tout, c'est magnifique. D'ailleurs, vous avez pu le voir, mais je suis la troisième personne, ce n'est pas à mode. C'est de base, on peut maintenant être à la troisième personne. Alors, le brouillard ne se trouve pas toute la journée, c'est seulement le matin et un peu le soir. Mais franchement, qu'est-ce que ça rend bien, je trouve ça vraiment trop chouette. Au niveau de la physique, comme je vous l'ai dit, elle est améliorée. Regardez-moi ça, si je passe dans l'eau, on a les ondulations d'eau. Même, ça marche aussi avec le personnage. Donc, si je nage ou quoi que ce soit, c'est moi, en fait, qui crée les petites ondulations comme ça dans l'eau. C'est juste incroyable. Le pire, c'est que ça se propage loin. Regardez ça, c'est vraiment trop bien. Et comme je le disais, ça déforme aussi le terrain. Ce que vous voyez ici, après, on va aller dans un champ pour mieux voir. Mais c'est tout simplement de la déformation de terrain, mais qui est réelle. Ce n'est pas juste visuel. Et là, je viens de sortir de l'eau et regardez-moi ça, on a carrément des petites gouttes qui restent sur les pneus. Et tout ça, on voit bien que les pneus sont bien mouillés avec le reflet et tout. Mais regardez-moi ça, c'est magnifique, je suis désolé. D'ailleurs, normalement, les voitures, maintenant, peuvent nous dépasser. Ils sont un petit peu moins cons. Normalement, si je reste à peu près là trop longtemps, peut-être si elle veut bien. Non, elle n'a pas envie, apparemment. Peut-être si je me mets un peu plus sur le côté comme ça. Mais ils ont normalement la capacité de nous dépasser. Mais là, apparemment, ils n'ont pas envie. Comme je le disais tout à l'heure, si on va voir à l'intérieur d'un champ, on va bien pouvoir creuser le terrain en temps réel quand on roule dessus. Et comme vous pouvez le voir, en fait, vraiment, c'est une bonne déformation. Ce n'est pas juste visuel. Et ça, franchement, je trouve ça top. Alors, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop, ça ne creuse pas plus que ça. C'est seulement une couche d'épaisseur. Et quand vous allez relancer votre partie, tous les petits trous que vous avez fait vont être initialisés. Je pense aussi que c'est vite, à force de passer à un endroit, que ça fasse tout simplement une cavité où vous ne pouvez plus rouler ici. Alors là, je suis sur l'une des trois maps. Je ne sais plus laquelle c'est. Je vous la montrerai à l'écran. Mais sinon, nous avons une nouvelle map asiatique. Donc, c'est la première fois que nous avons une map asiatique. Et ça, c'est vraiment chouette. Elle est vraiment cool. Donc, je suis vraiment trop content. La map américaine est aussi vraiment cool. Mais donc, si on regarde la nouvelle interface, en vrai, ça va. Elle n'est pas trop dégueu. Et comme vous pouvez le voir à gauche, c'est toutes les cultures que nous possédons maintenant sur Farming. Et c'est vrai que je voulais le dire avant. Mais le plus important au niveau des nouvelles cultures, c'est surtout les haricots, les petits pois et les épinards qui viennent en fort sur Farming. Et on va pouvoir faire énormément de choses avec. Et ça, ça va être vraiment trop cool. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire un petit peu plus tard. Ça ne change pas. Calendrier des cultures, les animaux. Ensuite, ici, on a des contrats. Donc, maintenant, on a les contrats ici avec les contrats actifs. On a vraiment beaucoup, beaucoup de types de contrats différents. Et on voit la minimap avec l'endroit où on doit se rendre. On a toutes les usines. Donc, maintenant, c'est un petit peu mieux géré. On a, par exemple, si je ne sais pas, moi, je vais sur Siri. Ici, on voit tous les produits que je peux faire dans la Siri. Avec, encore une fois à droite, les détails sur cette production. Combien ça nous coûte en matière première. Et combien ça va nous sortir avec le coup par mois, le cycle et tout ça. Ça, on connaît. Les statistiques ont un petit peu changé. Honnêtement, je ne suis pas forcément fan. Je préférais un peu avant. Mais un truc beaucoup mieux, c'est qu'on n'allait pas à mettre directement ici. Ça, c'est beaucoup mieux, je trouve. En parlant de nouvelles interfaces, voici à quoi ressemble le shop. Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué. Moi, honnêtement, je le trouve vraiment chouette. Parce qu'on a ce visuel qu'on n'avait pas avant. Même si c'est vrai que le côté vert et noir, bon, ce n'est pas au goût de tout le monde. Je trouve que ça va encore, même si ce n'est pas le meilleur combo à faire. Peut-être le seul petit truc que je reproche, c'est au niveau des consommables. J'aurais bien voulu, comme avant, un onglet avec tous les consommables. Parce que là, en fait, juste faire un onglet catégorie consommable juste pour avoir des patates dedans. Bon, ce n'est pas que voilà, mais j'aurais bien voulu plus. Mais nous retrouvons ici dans les légumes. Les épinards avec une machine, mais qui est juste incroyable. Regardez-moi ça, comment elle est majestueuse. Apparemment, ils ont encore mis plus de détails que sur les véhicules du 22. C'est du grand n'importe quoi. On commence à avoir un niveau de détail, mais juste hallucinant. On va l'acheter, parce qu'on va en faire juste après. On a aussi celle des haricots, qui lui ressemble beaucoup. On va l'acheter aussi. Et la dernière, qui permet de récolter les petits pois. Ça part au panier aussi. Sans oublier le riz, bien évidemment. La petite machine de riz. On va aussi acheter ça. Moi, j'ai aussi envie de tester le riz. Avec la petite planteuse à riz. Celle-là, je la possédais déjà. Mais nous avons maintenant l'ajout d'une moto dans le jeu. Donc, c'est vraiment cool. Elle peut monter jusqu'à 105 km heure. Donc, franchement, ça va. C'est plutôt pas mal. On trace bien comme il faut avec cette moto. Franchement, elle est vraiment chouette. Elle ne coûte que 4000 euros. Elle n'est vraiment pas trop chère. D'ailleurs, si on continue sur les véhicules. On a un nouveau Classarion 410. Avec un panneau vitré qui est juste incroyable. Regardez la luminosité qu'on peut avoir. La visibilité. C'est juste incroyable. L'intérieur est vraiment chouette. Non, franchement. Ce tracteur. Même s'il n'a pas beaucoup de peps. Il est juste magnifique. Et en plus, il a les gyrophares tournants. Parce que oui, je déteste ceux qui clignotent. Alors là, juste avant de vous montrer les nouvelles cultures en action. J'aimerais quand même vous montrer cette petite mission. Où je dois tout simplement détruire des rochers. Enlèvement de rochers. Mais il me semble que c'était sur l'un des DLC du 22. Mais je n'ai jamais fait. Je trouve ça juste incroyable. En fait, on a un petit marteau piqueur juste au bout. Je peux l'activer. Et quand je descends sur le rocher, ça va péter le rocher. Comme vous voyez juste ici. On va attendre un petit temps. Le seul point d'hommage, c'est que tout simplement, on a juste à attendre au même endroit. Et on n'a pas besoin d'aller sur plusieurs endroits différents du rocher. Mais comme vous pouvez le voir, au bout d'un moment, le rocher se casse. Et franchement, je trouve ça juste trop bien en fait. J'adore qu'ils ont rajouté des petites missions comme ça sur le jeu. C'est trop bien. Bon, déjà, on va commencer avec les épinards. On va voir ce que ça donne en récolte. Ça ressemble à ça, les épinards. Bon, désolé, il y a plein de mauvaises airs partout. C'est pas moi, c'est les collègues. C'est les gens de la carte qui ont décidé de laisser leur mauvais air pousser. Mais enfin bref. Je trouve les foliages qui sont vraiment chouettes sur ce nouveau farming. On va pouvoir la mettre en route. Et normalement, si on avance, bah parfait. On peut récolter les petits épinards. Alors, ça récolte mes pants, nous, quoi ? C'est bizarre, ça. Est-ce que ça récolte vraiment ? Bah non, ça ne récolte pas, là. C'est en cours de croissance. My bad. Mais je suis trop con, en fait. Bon, bah, c'est pas grave. Sur ce fait, en attendant, on va faire les petits pois qui ressemblent à ça. Encore une fois, il y a des mauvais airs parce que les PNJ sont complètement cons. Mais bref, et cette fois, ils sont bien prêts à la récolte. Cette fois, je ne me suis pas trompé. Avec la grosse machine. Alors, celle-là, est-ce qu'il faut la déplier ? Non, on peut juste l'abaisser. Et là, cette fois, ça ne récolte toujours pas. Ah si, ok, mais ça prend longtemps. Ouah, mec, il y a du délai. On est sur PS3 ou quoi, là ? Attends, mais du coup, là, je récolte. Ça en met un petit peu partout. Au point, les animations sont vraiment cool. Et après, ça continue de monter en litres, malgré le fait que j'ai arrêté. Ok. Il y a un panneau qui fait du breakdance à côté de moi. Je ne sais pas ce qu'il lui prend. Au niveau de la largeur de travail, ça va. Je trouve que ce n'est pas trop dégueu. On est sur quoi ? Du 6 mètres, il me semble. Si je ne dis pas trop de conneries, c'est plutôt cool. Les animations sont vraiment chouettes aussi. On voit plein de petits morceaux qui tombent sur les côtés et tout. Ça en remet ici à l'arrière. Alors là, vous voyez, j'ai vraiment cultivé, mais n'importe comment. Pas de problème, nous avons les nouveaux ouvriers. Et ça, honnêtement, c'est l'une des plus grosses technologies qu'ils ont ajoutées sur ce jeu. On peut faire H une seule fois pour pouvoir activer l'ouvrier. Mais en maintenant H, donc la touche enfoncée, on peut ouvrir le menu des ouvriers. Et comme vous pouvez le voir, on a à droite la visualization tout simplement du trajet de l'ouvrier. Donc là, je peux choisir le nombre de tournières. Ils appellent ça qu'on peut faire au tour. Alors, je ne peux pas en faire autant. Est-ce que je peux en faire 5 ? Oui, 5, il accepte. Donc, ce sera probablement le tour qu'il va faire. Là, que 4. Je fais OK. Et une fois, je lui ai dit ce qu'il va devoir faire. Je peux appuyer une seule fois, cette fois sur H. Ce qui va lancer l'ouvrier. Et comme vous pouvez le voir, il se met bien en position tout seul. Donc là, vous vous demandez un peu ce qu'il fait. Mais ne vous inquiétez pas, normalement, il gère. J'ai expréfait d'ailleurs de prendre un champ un petit peu bizarre. Le champ 24, vous voyez, il n'est vraiment pas droit, machin et tout. Là, il commence à faire ici. Ne vous inquiétez pas. La plupart du temps, il fait d'abord le centre du champ. Et il finit par les tours du champ. Mais comme vous pouvez le voir, je n'ai quasiment rien fait. Et l'ouvrier fait juste un travail incroyable. Enfin, ce n'est pas fini. On va voir à la fin s'il aura bien tout récolté. Mais je trouve ça vraiment chouette. Cette fois, on est dans un champ d'haricots verts. Encore une fois, il y a quelques petites mauvaises armées. Rien de grave. Avec le soleil là. Ah, punaise, c'est les reflets là sur le foliage. C'est vraiment, vraiment stylé. Je trouve les textures vraiment cool. Mais ce n'est pas tout. On va allumer cette magnifique machine pour pouvoir les récolter. Donc, c'est là pareil. Il faut la déplier. Ça déploie juste ça. D'accord. On va pouvoir l'abaisser. L'activer. Ouh, ça sort le petit truc comme ça sur le côté. Pas mal. Et là, normalement, est-ce qu'il y a aussi du ping ? Ouais, il y a aussi du ping. Donc là, ça récolte bien. Parfait. On va avancer. On va voir ce que ça donne. Ouh, le dernier. Oh, ça, c'est vraiment cool. Alors, c'est un petit peu bizarre le fond. Genre, ça fait un fond un peu carré bizarre. Mais à part ça, l'animation de quand ça les jette, c'est vraiment cool. On en voit d'ailleurs un petit peu tomber à l'avant, juste ici, les déchets. Alors, sans déconner, là, on est en juin. Je ne sais plus auquel mois on était avant. Mais on était loin. J'ai dû avancer le temps vraiment beaucoup. Genre, c'était au dernier stade pour pousser. Mais les épinards ne voulaient pas pousser. Car c'est gigantesque, là, les putains de mauvaises herbes. Mais c'est bon. Prêt pour la récolte. On va pouvoir récolter enfin ces épinards depuis le temps que j'attends ça. Sans déconner, j'ai dû passer j'une ne sais combien de journées. Bref, on va récolter ça. On va voir cette fois. Oui, l'animation. Là, j'aime bien. Je dis oui, monsieur. On les voit venir comme ça. Tac, tac, tac. Après, ça les jette dans la petite cage à l'arrière. Magnifique. Et on fait pas mal de litres d'épinards. Moi, je dis oui, monsieur. C'est validé. Non, franchement, c'est vraiment cool. Les nouvelles cultures. En plus, on en a quand même pas mal. On en a quand même beaucoup. Alors, maintenant, la grande question, c'est que j'aimerais voir. À quoi ça ressemble ? Est-ce qu'on peut vider ? Alors, déplacer le bunker vers le haut. Donc, ok. C'est ça. Ça va vider de ce côté-là. Donc, j'aimerais bien le vider sur la route pour voir ça. Hop. On va se mettre juste ici. Est-ce qu'on peut faire CTRL-I ? Vous ne posez pas ce terrain ? Bon, un peu quand même. Enfin, je l'ai récolté. Sinon, on peut voir juste ici. Donc, ça ressemble à des petites feuilles comme ça. C'est plutôt sympathique. Pareil, au niveau d'ici. Normalement, on peut lever le bunker. Pareil. Oh, punaise. L'hydraulique qu'il doit y avoir derrière. Ok. Donc là, ça va sortir sur un tapis. La texture est assez sympathique. Et on passe à la dernière pour vider. Pareil. Il faut, hop, appuyer sur haut. Cette fois, ça décharge sur le côté ici. Plus intéressant, je trouve. Quoique, j'ai l'impression que ce n'est pas très haut. Il ne faut pas avoir une benne trop haute. Dernier truc qu'on va faire sur cette map. On va aller ici en mode de construction. Hop. Voilà. J'allais dire si ça veut bien. Alors déjà, le mode construction, je le trouve moins bien que le 22. Le fait qu'on a ce petit truc sur le côté complètement opaque. Il prend quand même une bonne partie de l'écran. Surtout pour les 16 neuvièmes. Moi, j'ai de la chance. Encore, je suis en 29e. Mais bref, avec le gros truc ici. Avec du texte qui ne sert à rien. C'est énorme. Franchement, il faut réduire ça. En tout cas, on va aller dans animaux. Et on va aller dans moutons. Alors, c'est con. Ils n'auraient pas appeler ça moutons. Et chèvres. Parce qu'on peut effectivement mettre des chèvres là-dedans. Donc, on va prendre, je ne sais pas moi, le plus gros. Hop. On s'en fout. On a ce champ-là qui est à nous. Mais ce n'est pas de l'herbe. Au pire, ce n'est pas. Allez, on va se faire dans ce champ. Juste ici. Hop. On va le poser. Tac. Et est-ce que vous voulez faire une clôture personnalisée ? Là, vous faites oui. Et c'est tout simplement, regardez-moi ça. On peut faire maintenant un enclos personnalisé. C'est vraiment trop bien. Donc, je vais dire, par exemple, tu vois. Je vais, tac, ici. Ensuite, je vais, tac, là. Ensuite, un peu près par là. Et là, on va dire, tout simplement, on va prendre tout le champ. Donc, on va aller jusque là. On va aller jusque ici. Hop. Et on va aller jusque là-bas pour revenir. Alors, ici, il y a quelque chose de chargement. Au pire, ce n'est pas grave. De toute façon, on s'en fout. On ne va pas l'utiliser. Hop. On va aller là. Et on va refermer. Et puis, normalement, est-ce qu'il faut... Ah, voilà. Voulez-vous planter la prairie pour la grange ? Là, je fais oui. J'imagine. Ah, voilà. C'est bon. J'ai réussi. Je ne sais pas pourquoi avant, ça ne marchait pas. Là, je l'ai fait un petit peu différemment. Vous voyez, je ne l'ai pas fait revenir en arrière. Je ne sais pas du tout si c'était ça ou pas. Mais bref, j'ai réussi. Et comme vous voyez, ça a remplacé tout le champ par de la prairie. Et donc, si on va là-bas, on a une magnifique prairie pour nos animaux. Et puis, si on va en acheter, d'ailleurs, grosse nouveauté, on peut non seulement acheter des moutons. D'ailleurs, maintenant, on peut acheter, suivant le mois, des bébés moutons. Des moutons un petit peu plus grands ou des moutons adultes. Et ça, c'est vraiment chouette. Des modèles 3D, des comportements différents pour chacun. On va acheter quelques bébés chèvres. Hop. Cinq. Tac. D'ailleurs, vous pouvez le voir juste ici, grange à moutons, même si on va mettre des chèvres, 0 sur 155. C'est énorme. Pourquoi ? Parce que suivant la taille du champ que vous allez donner, suivant la prairie que vous allez donner en mode custom, vous pourrez tout simplement modifier le nombre d'animaux maximum que vous allez pouvoir mettre dedans. Mais maintenant, on a nos petites biquettes juste ici qui ont l'air, oui, oui, bien, bien débiles. Et regardez là-bas, il y en a un qui gambade. En vrai, c'est trop marrant. Et regardez là, oh, il est trop choupi. Et je trouve que les animations et tout sont beaucoup mieux travaillées. Les modèles 3D sont beaucoup mieux au niveau des animaux que sur le 22. Ça, franchement, on ne peut pas dire. Bon, allez, ce n'est pas tout ça, mais on va s'attaquer au riz sur la map japonaise. Nous voilà donc sur Untai Pantai, la nouvelle map asiatique. Toute première map asiatique de Farming Simulator. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça nous offre des possibilités vraiment chouettes. Surtout pour les moddeurs, même si j'avoue que je ne suis pas très joueur basé sur le modding au niveau des cartes et tout ça. Mais nous, voilà à quoi ressemble le gris prêt pour la récolte. Donc cette fois, c'est bon, je ne vais pas me tromper. Et ils sont simplement dans une rivière, comme vous pouvez le voir en fait. Il y a une petite bosse sur les côtés du champ car on peut tout simplement remplir. Alors maintenant, je ne sais pas, interagir air. Voilà, on peut inonder. Alors là, à mon avis, je ne peux pas le faire parce qu'il y a du riz qui est en train d'être prêt à la récolte à l'intérieur. Mais sinon, ils ont besoin de beaucoup d'eau pour grandir. Alors je ne sais plus exactement comment on fait, mais normalement, on peut en mettre où on veut ce genre de rivière. Donc ça, c'est vraiment cool. Ce n'est pas uniquement sur cette map-là qu'on peut en faire. On va activer la machine et hop, on va commencer à récolter avec... Ouah, non, franchement, l'animation est cool. Elle est fluide, elle est bien. Non, franchement, c'est bien ça. Niveau rendement, j'ai l'impression que ce n'est pas trop ça. Ça, ça va encore, mais bon, on l'a déjà vu mieux. Avec donc notamment des machines qui viennent d'Asie. Donc ça, c'est vraiment cool. On a plein de nouvelles marques de là-bas. Notamment, par exemple, un petit tuktou qui est trop mimi. Non, mais regardez-moi ça. J'en rentre dans une boîte de conserve. On a l'impression que vraiment, je suis rentré dedans, mais qu'on a dû m'efforcer pour que je rentre dedans. Avec le petit camion qui nous sert de benne juste ici, on va aller sortir le riz de la moissonneuse. Il fait du 80 km heure, mine de rien, la vache. Alors, c'est de quel côté ? Je crois que c'est de ce côté-là. Hop, on va se mettre là. On va aller là-dedans. On déplie la buse. Et non, c'est de l'autre côté. Merde. Hop, on va tourner très vite. Ça, ça tombe vite. La vache, c'est une toute blague blague, ce truc. On va se mettre au-dessus de la benne. Et maintenant, ça va déverser le riz. Et la texture du riz est plutôt sympa, ma foi. Donc, ça, plutôt cool. Seul petit inconvénient. C'est vrai. Mais après, je me dis, c'est des nouvelles cultures. Et on a d'autres cultures où c'est déjà le cas. Mais on n'a qu'une récolteuse par catégorie. Donc, une pour épinards. Une pour haricots verts. Une pour petits pois. Mais pareil pour la récolteuse à riz et la planteuse à riz. On n'en a qu'une. Après, je me dis, il y a la récolteuse à canne à sucre qu'on a depuis le DLC du 17. Qu'on a tout simplement toujours la même. Elle n'a pas changé. Ce serait peut-être temps d'en mettre une nouvelle. Mais sinon, en vrai, ils ont rajouté des nouvelles récolteuses à olive et à raisin. Donc, on en a une, une Grégoire, qui est apparemment une marque française. Donc, ça, c'est vraiment cool. Qui nous permet, en fait, de faire... On peut choisir... Voilà, juste ici, configuration raisin ou olive. En fait, elle peut faire les deux. Donc, ça, c'est vraiment chouette. En plus de ça, les rangs vont être juste en dessous. Donc, ça ne va être pas décalé. Comme sur la New Holland, où c'était infâme. Parce que la cabine, vu qu'elle est sur le côté, tu n'arrives pas à viser le rang. Et à chaque fois, tu te le prends. Et c'est très, très chiant. Allez, dernier truc qu'on va faire. Ça va être les serres. Normalement, en plus, on a une juste ici. Parfait. Regardez, on va pouvoir faire des champignons. Donc là, je voulais tout simplement placer un silo d'eau sur mon terrain. Pour pouvoir après, tout simplement, remplir en eau mes serres. Alors, d'ailleurs, en plus, c'est cette serre-là que je voulais remplir. Donc, on va en mettre un deuxième là. Ce n'est pas grave. Mais j'ai vu que c'était... Non, juste ici. Travail de la terre. Là où on plante tout simplement les vignes et les olives. On a tout simplement le nouvel onglet pour faire des rizières. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. J'imagine que ce terrain, je crois qu'il est à moi. Donc, si jamais je transformais... Ah ! Ah, on dit en mode... En vrai, ce n'est pas trop mal. Mais donc, on peut faire des rizières comme ça. Et j'imagine qu'après, on peut tout simplement choisir là où on les place. Ça va créer la rizière. On va pouvoir la remplir pour planter du riz. Vu que je viens de traverser un champ pour pouvoir la raccourci. D'ailleurs, truc très cool. C'est qu'on peut maintenant avoir de la boue dans les interstices des pneus. Et donc, ça, c'est vraiment cool. C'est rajoutant encore une fois du réalisme. On ne dit pas non. Au niveau des salissures, c'est beaucoup plus proche de la réalité de ce qu'il y avait avant. Ils ont encore mis un cran au-dessus. Donc là, avec ce petit tracteur qui galère, on va aller remplir de l'eau dans le réservoir. Les remplir ensuite... Enfin, plutôt les vider, mais remplir les serres d'eau. On va avancer le temps. Comme ça, on aura quelques petites cachettes de champignons. Regardez-moi tous ces champignons. Si ce n'est pas magnifique, ça. Là, je suis actuellement dans la serre. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, tout est modélisé et tout. Je trouve ça vraiment chouette. Donc, ils ont produit. J'ai avancé un petit peu le temps. Putain, c'est combien de jours qu'elle est là à attendre, cette voiture ? Bref, elle est un petit peu stupide. Dans tous les cas, nous avons ici plusieurs palettes de champignons. Donc, voilà à quoi ça ressemble. C'est plutôt cool. Franchement, j'en suis très content. C'est vrai que je ne me suis pas trop intéressé à ce qu'on peut faire dans les autres, juste là-bas. Mais on va aller voir. Mais normalement, pareil, on peut faire de nouvelles cultures. Donc, si on s'arrête ici. Ah non, ici, ok. Donc là, c'est vrai que maintenant, on peut tout simplement avoir des chaînes de production pour le riz. Qui vont nous permettre soit de remplir notre machine à la place d'acheter simplement des palettes de riz pour pouvoir en semer. Ou alors, de les revendre. Mais moi, ce n'est pas cela que je voulais vous montrer. Voilà, c'est cela que je voulais vous montrer. Donc, on va la poser au pif. Tiens, par ici. Hop, c'est très bien. Moi, je veux juste rentrer dedans. Hop, et regardez-moi ça. On peut faire non plus seulement des fraises, de la laitue et des tomates. Mais ils ont rajouté de l'ail, des choux chinois, des cébêtes. Alors ça, ça ressemble à des poireaux. Mais ce n'est pas des poireaux, je ne connais pas du tout. Et du piment. Franchement, c'est juste incroyable tout ce qu'ils ont ajouté. Ça nous fait quand même pas mal de nouvelles cultures à faire. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On aura fait quand même pas mal de choses sur ce nouveau farming. J'ai pu tester tout ce que je voulais. Vous montrer tout ce que je voulais. Bien sûr, je n'ai pas pu tout montrer. Parce que, comme vous l'avez compris, je trouve qu'il y a énormément de contenu qui a été rajouté. On ne peut pas tout montrer en une seule vidéo. Toutefois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Pouce bleu, commentaire et abonnement. Moi, je vous dis portez tout bien. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501